Coucou les amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance que j'adore, puisque ce sont les guidances du coeur. Donc voilà, si vous me suivez, vous savez que pendant cette guidance, on laisse aller les messages, les canalisations, même les soins énergétiques. Là j'en ai fait un, entre autres pour les taureaux, il y en a eu aussi pour les sagitaires. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Vous pouvez aussi aller voir ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com pour découvrir tout ce que je fais. Et on y va les amis Capricornes, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour le mois de septembre. Alors, on a le prince de l'automne, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention, méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Alors, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans les mêmes couleurs. On a des couleurs très terre, donc marron, ocre. Et on a l'automne qui nous accompagne. Alors ça, c'est incroyable les amis Capricornes parce que pratiquement tous mes signes astraux que j'ai pu réaliser avant, on est tous connectés à l'automne. Donc c'est super. Ici, ce que je ressens, les amis Capricornes, et on va les voir un petit peu plus loin, mais je sens que vous avez un protecteur avec vous. Donc ça peut être une personne qui est auprès de vous, donc dans votre entourage, dans vos amis, dans votre famille, ou ça peut être un protecteur qui est passé de l'autre côté. Donc ça peut être un guide, un ange gardien ou un défunt qui est là pour vous protéger et vous apporter beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais, je comprends mieux maintenant parce qu'on a les 5 de bâton qui est ressorti les amis Capricornes. On a la grande prêtresse et on a un as de bâton. Et aïe, j'ai le chakra de la gorge qui fait des siennes. Allez, hop ! Ok, en deux de deck, j'ai quand même le 7 d'épée qui est ressorti. Bon, les amis Capricornes, si vous êtes dans une situation compliquée, si vous êtes dans une situation où il y a des conflits, il y a des choses qui ne se passent pas bien, vous posez beaucoup de questions sur comment faire, pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi vous et tout, on vous dit de vraiment prendre votre courage à deux mains et c'est pour ça que vous avez un protecteur qui est là. Parce que vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour affronter la situation. Donc c'est une situation qui n'est pas claire, une situation qui est vraiment compliquée. Vous ne connaissez pas les aboutissements de ça, mais dans tous les cas, on vous donne beaucoup d'énergie les amis Capricornes. Sachez que cette situation va se résoudre au mois de septembre, voire dans l'automne. Donc il y a des choses qui vont partir de votre vie, d'autres qui vont rentrer, mais sachez que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir affronter cette situation. Sachez aussi qu'il y a des choses qui vont être révélées, il y a des choses qui vont être mises au grand jour, qui vont peut-être provoquer des tensions, des conflits, mais vous, vous allez être armé pour ça. On a vraiment la couleur terre qui est là. Donc les amis Capricornes, ancrez-vous bien, profitez de cette rentrée pour vous ancrer davantage, parce que vous allez avoir besoin d'énergie et vous allez en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Moi, ce que j'entends, c'est que justice sera faite. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous... Vous allez peut-être être berné une fois, mais on ne vous bernera pas deux fois, ce que j'entends. Ok, montagne de sel, on vous dit de vous protéger. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Alors, et on vous dit de garder la foi. C'est pour ça que vous avez un protecteur qui est à côté de vous. Peu importe ce que vous vivez, les amis Capricornes, surtout ne vous laissez pas avoir. Alors, utilisez toute l'énergie que vous avez pour justement contrecarrer cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh ouais, c'est ça. Les amis Capricornes, il peut y avoir de la manipulation. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a la justice qui ressort. L'univers est en train de vous envoyer une guidance pour vous accompagner et vous dire que maintenant, ça suffit. Si vous êtes manipulé, s'il y a une personne autoritaire autour de vous qui a tendance à vous, comment dire, à vous dicter votre vie, à prendre le pouvoir sur vous, on vous dit que maintenant, ça suffit. Voyez là, les dés, ils sont pipés. Pourquoi ? Parce que vous avez une personne en face de vous qui est très forte, qui sait très bien manipuler les gens, manipuler les choses, qui sait très bien, qui connaît les règles du jeu. Et à côté, moi j'ai une personne, c'est un enfant. Comment voulez-vous qu'un enfant qui est pur, qui est sincère, qui est dans le cœur, puisse affronter cette personne qui, elle, c'est possible avec cette volupe de fumée, utilise des outils qui ne sont pas très clean. Donc, vous d'un côté, vous êtes comme un enfant, vous êtes dans le cœur, vous utilisez des outils qui sont, comment dire, à votre portée, mais vous n'êtes pas du tout dans la même cour. Vous ne jouez pas dans la même cour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous, à votre manière, vous essayez, alors en plus, ce qui est excellent comme message, c'est comme on dit pour certains capricornes, vous essayez de réparer ce que fait l'autre personne. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'autre personne agit impunément sans se prendre la tête et tout. Je veux, j'obtiens. Et vous, de votre côté, vous essayez de réparer les dégâts que cette personne fait. Donc, vous, vous avez double peine dans le sens où vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies. Et ce qu'on me dit, c'est que maintenant, ça suffit. Donc, les amis capricornes, attendez-vous en septembre à recevoir de l'aide de l'univers. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit avec les mousquetaires que c'est terminé, que maintenant, justice va être faite et que votre situation va se débloquer parce que ça suffit. Et moi, ça m'embête cette carte-là. Je vais d'ailleurs tirer un mot-clé. Alors, j'en ai deux. Ouais, c'est ça. On a le soleil et on a se préserver. Oui, mais c'est ça. Moi, écoutez, cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous vampiriser votre énergie. C'est quelqu'un qui peut même vous enfermer dans des croyances et tout, vous dire des choses qui sont fausses. Donc, les amis capricornes, si ça vibre depuis le début, faites attention. Si ça ne vibre pas, on va aller voir d'autres messages. Mais moi, je ressens vraiment l'ombre et la lumière. Donc, j'entends vraiment quelqu'un qui vous prend votre énergie et qui vous empêche de grandir. Vous, vous essayez et votre vie, elle est bloquée. Vous essayez tant bien que mal et c'est pour ça que votre protecteur vous donne de l'énergie parce qu'elle va vous donner de l'énergie pour vous sortir définitivement de ça. Alors, on me dit de tirer ces cartes-là. Donc, les amis capricornes, tu me manques. Alors, je vous ai dit, on va voir les autres cartes mais récolter les fruits. Liberté. Oui. Et en a, tu te poses trop de questions, on laisse les choses faire tranquillement. Je vais en tirer une dernière. On a amour, je pense à toi. Alors, écoutez, c'est incroyable mais j'ai le sentiment que cette personne ne veut pas que vous soyez dans l'amour. Cette personne ne veut pas que vous puissiez recevoir les cadeaux de la vie. Elle ne veut pas que vous soyez aidée. Elle ne veut pas que vous soyez heureux, heureuse dans votre vie. Alors, c'est quelque chose de puissant donc surtout prenez que si ça vibre. Si ça ne vibre pas, laissez tomber. Mais ici, on me dit que vous avez dans le cœur, déjà vous êtes dans le cœur. Mais en plus, vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à donner et je pense que vous avez, cette personne vous a séparé des gens qui pouvaient vous apporter de l'amour. Donc ici, il y a de la manipulation. Claire et nette. Donc, on tranche, on coupe parce que vous, vous avez de l'amour à recevoir. On a quand même amour, je pense à toi, tu me manques. Donc, écoutez, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous empêche d'être dans l'amour. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux. Ok ? Et c'est pour ça que vous avez toute l'armada des anges, des guides, des anges gardiens parce que c'est terminé maintenant. La justice n'est pas sortie mais honnêtement, c'est... Son petit jeu là, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui est contre nature, qui ne va pas dans le sens de la nature. Vous voyez ? Et vous, vous faites pousser vous, vous faites pousser cette petite plante. Donc, vous, vous êtes dans les lois de la vie. Vous voyez ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Ici, cette personne elle est dans le noir. Elle fait des choses qui sont contre nature. Ok ? Et quand on fait des choses contre nature, on a le karma qui nous retombe sur la tête. Moi, je ne conseille à personne de faire quoi que ce soit là-dedans. Alors, ok, donc c'est pour ça que vous avez la protection et le sel. Protégez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les amis capricornes ? Échange de cadeaux. Voilà. Et en dos de deck, régénération. Les amis capricornes, si vous vivez cette situation, pensez à vous. N'attendez pas que cette personne vous offre des cadeaux, elle en est incapable. En fait, les cadeaux, ils vont arriver par d'autres personnes. Des personnes de confiance, des personnes qui sont dans l'amour. Et vous savez de qui je parle. là maintenant. Mais la personne qui est dans le noir là, elle ne vous offrira pas de cadeaux. Ce n'est pas son but. Elle, elle ne veut pas vous offrir le bonheur. Donc, libérez-vous de ça parce que vous méritez de recevoir des belles choses dans la vie et vous allez vous régénérer. Ouais. Et ouais, c'est ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, allons-y. Voyage astro. Montagne de sel. C'est ressorti une deuxième fois. Ça insiste vraiment, vraiment, vraiment. Alors, lâchez prise. Entraînez-vous. Qu'est-ce que je vais prendre ? Allez. Tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Cette personne, je vous dis, c'est possible qu'elle... Moi, je vous dis, je parle de manipulation. Écoutez, ouais, c'est ça. Ça, c'est votre soleil intérieur, les amis Capricorn. Ici, il y a des choses qui sont faites dans l'inconscient. Cette personne manipule. Ça, c'est clair et net parce qu'on a le voyage astral et on a la montagne de sel. Donc, cette personne manipule et on vous dit de vous protéger. Ok ? Si vous partez comme ça sans protection, c'est pas possible de tenir face à cette personne parce que je vous dis, elle a des outils beaucoup plus forts que vous. Vous, vous êtes avec le cœur et tout, vous êtes tout ouvert et c'est pas possible. Donc, on vous dit de lâcher prise et on vous dit faites attention parce que c'est dans la vie quotidienne. C'est tous les jours, jour après jour que cette personne manipule. C'est des petites choses comme ça et je pense que vous n'en êtes pas rendu compte. Au départ, vous n'êtes pas rendu compte de ce qui se passait et de la façon dont elle a fait mais je pense qu'elle vous a éloigné de personne. Elle vous a éloigné de tout ce qui pouvait vous faire du bien, qui pouvait vous apporter du bien et on vous dit confiance en vous. Donc, prenez confiance en vous et regardez les belles qualités et on vous donne le soleil et on vous donne l'amour. Les amis capricornes, le bonheur est ailleurs, votre amour est ailleurs. C'est incroyable. Allez, une dernière. On a non. Et oui, c'est ça. Fin dans ce cycle. Donc, écoutez les amis capricornes, je n'aime pas transmettre des messages comme ça mais pour certains, c'est très important. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de cette emprise, de cette manipulation. Ok ? Pourquoi ? Parce que vous avez des choses qui vont arriver dans votre vie, des belles choses mais tant que vous êtes coincé dans cette relation, vous ne pouvez pas recevoir les cadeaux de la vie. Et c'est pour ça que la guidance vient et c'est pour ça que vous avez un protecteur. C'est parce que ça va être très compliqué de sortir de cette relation. Mais regardez, vous n'avez que des belles cartes. Si vous sortez de ça, vous avez l'abondance, vous avez le soleil, vous avez des cadeaux, vous avez tout qui arrive. Waouh ! Bon, écoutez, je vais vous donner votre carte d'activation. Comme ça, si vous souhaitez réaliser ce petit rituel, ça va vous permettre de vous libérer. Hop ! Alors, on y va. Donc, au niveau de la carte d'activation, je vous invite, si vous avez une fleur de vie, à poser le petit mot qui va être indiqué ou alors vous imprimez une fleur de vie. Donc, hop, c'est cette carte qui ressort. On a la compassion. Prenez soin de votre cœur, les amis capricornes. Il y a de la manipulation sentimentale pour certains. Donc, ici, vous prenez votre fleur de vie, vous prenez un petit papier, vous marquez le mot compassion que vous mettez sur la fleur de vie et vous allez rajouter hop ! Il faut que je vous en tire, ouais, il faut que je vous en tire plusieurs, les amis capricornes. capricornes et vous allez rajouter hop ! Alors, ce n'est pas quelque chose que vous allez rajouter mais pendant que vous allez regarder votre fleur de vie, vous mettez, ah si, vous allez mettre votre petit mot compassion, vous mettez une petite bougie, ça c'est vraiment important, apporter de la lumière, d'accord ? Vous allez aussi mettre du sel, donc vous le disposez comme vous voulez, soit dans la fleur de vie, soit autour mais vous allez réfléchir et vous posez cette question. J'ai peur. Demandez-vous, j'ai peur de mes sentiments. J'ai peur de... Trois petits points et vous mettez, voilà, vous exprimez ça. Par exemple, j'ai peur de perdre mon conjoint, ma conjointe, malgré tout ce qui se passe entre nous. J'ai peur d'être seul. Vous voyez, des choses comme ça. Ici, on a le vol et où la perte. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous prendre votre énergie, c'est quelqu'un qui peut vous éloigner de votre famille, de vos amis, des gens que vous aimez. Et regardez ce qui arrive, on a les pleurs. Donc, si vous avez des larmes qui remontent, surtout, laissez-les sortir. Mais voilà, posez-vous cette question. Vous pouvez le faire tout le mois de septembre, c'est-à-dire que quand vous passez devant votre fleur de vie avec votre petit mot compassion, vous pouvez y réfléchir, y repenser. ou alors, vous laissez ça pendant 21 jours, vous le faites une première fois et après, vous laissez les belles énergies de la fleur de vie remplir votre cœur de compassion, vous protéger aussi parce qu'on a le sel et voilà, vous le faites une seule fois, bien comme il faut, bien à fond, bien à 100%. Vous essayez un maximum de libérer toutes les peurs que vous avez à l'intérieur de vous et vous laissez ça pendant 21 jours. Ensuite, vous allez jeter le sel, vous le jetez dans les toilettes, par exemple, et voilà. Au niveau de la bougie, pareil, vous pouvez la laisser allumée, vous pouvez mettre une bougie une première fois, si c'est une petite bougie chauffe-plat, vous la laissez chauffer pendant 4 heures et après, elle va s'éteindre toute seule et voilà. Mais faites ça la première fois et ensuite, vous laissez votre petit mot avec la fleur de vie et votre sel. Voilà. Alors écoutez, je dois vous transmettre un autre message et c'est celui-ci. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour ça que c'est ressorti les amis Capricornin. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas ? Au contraire, ces mots le prouvent. Ouais, vous avez un protecteur qui vous envoie des signes. Sèche tes larmes. Ça, c'est ce qui va se passer après. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Alors moi, je ne suis pas d'accord parce que évacuer les larmes, c'est très très bien. Votre corps, il a besoin, si vous l'avez retenu et tout pendant des années, il a besoin d'évacuer. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est de rester pendant des années et des années dans les larmes. Et je peux vous en parler parce que moi, je suis restée pendant très 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 longtemps dans les larmes. Donc voilà, c'est vraiment important. Et puis, il y a quelque chose d'autre aussi, c'est que quand on perd un défunt, par exemple, je discutais hier avec une personne et je lui expliquais justement que les défunts, ils restent avec nous parce que plus on pleure nos êtres partis et plus nos êtres partis restent collés à nous parce qu'ils ne supportent pas de nous voir tristes. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est important de laisser partir tout ça et de se dire que nos êtres disparus, ils suivent leur propre chemin en fait. C'était leur chemin de vie et maintenant, on les laisse partir un peu comme un papillon. On ne les retient plus, on les laisse partir et ils font leur vie, leur propre chemin de l'autre côté en fait. Alors, mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. C'est pour ça que vous avez un protecteur. Vous avez vraiment de l'énergie qui va vous être donnée au mois de septembre pour pouvoir affronter tout ça. Et on vous dit de faire attention aux synchronicités parce qu'ils vous envoient des messages et ils vous envoient des signes. Voilà, j'espère que cette guidance vous accompagnera tout le mois de septembre les amis Capricorne. Si ça a vibré à l'intérieur de vous, courage, 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 courage. Il y a vraiment du positif qui arrive. Il y a des cadeaux, il y a de l'amour, de l'abondance. Donc, c'est vraiment une étape de votre vie et ça ne va pas durer les amis Capricorne. Voilà, je vous embrasse très très fort. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501